Chers invités, comme l'an dernier, quelques sons pour raconter un petit bout de votre vie. D'autres sons que ceux de l'an dernier, bien évidemment. Vincent Dedienne, madame. Oh si, je travaille chez Yann Barthès. Voilà la petite spécrine de la télévision. Il y a des gens qui désirent d'être regardés par le public, c'est-à-dire par beaucoup de yeux anonymes. Ce sont les gens possédés de la gloire et de la doutoriété. Bonjour David Fankinos. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous revoir dans ce Club de l'été sur Europe 1. Avant de décrypter ces quelques sons, vous vous ennuyez chez vous ou on vous manquait pour que vous reveniez ? Oui, mais beaucoup manquait. J'attendais avec impatience juste pour venir ici. David Fankinos, vous êtes auteur, réalisateur, fan du Club de l'été. Votre dernier roman est intitulé « Deux sœurs ». C'est publié chez Gallimard, on va évidemment y revenir. Quels sons vous venez d'entendre ? Des gens que j'aime. France Gall, Anna Souchon, Milan Kundera, Woody Allen. Et j'aime beaucoup aussi Vincent Dedienne. Mais là, c'était un clin d'œil, je pense, au fait qu'on m'a parfois pris pour lui. Quelqu'un est venu me parler en bout de cinq minutes. C'était Valérie Lemercier et puis elle s'est rendue con que je n'étais pas Vincent Dedienne. C'est les cheveux, ça. C'est les cheveux. Donc voilà, c'est mon sosie officiel. Mais c'est vrai qu'il pourrait tout à fait être dans cette liste des gens que j'admire parce que je l'ai vu au théâtre et j'aime beaucoup cet acte. On a entendu un son que vous n'avez pas forcément entendu au tout début de ce portrait sonore qui est un sèche-cheveux. Ah, je ne l'ai pas entendu. C'est vrai que je suis un psychopathe du sèche-cheveux, j'adore ça. Et d'ailleurs, étymologiquement, Fuenkinos, en allemand, c'est sèche-cheveux et cinéma. C'est bien, mes deux passions. Et alors, pourquoi on a entendu cette chanson particulièrement d'Alain Souchon qui s'appelle L'amour en fuite ? Alors, L'amour en fuite, d'abord, j'adore François Truffaut et c'est vrai que c'était la chanson titre du film L'amour en fuite. Et c'est une chanson qui m'a un petit peu porté bonheur parce que je l'avais mise dans mon livre La Délicatesse, qui était mon premier livre qui a vraiment rencontré le public. Et c'est vrai que pour moi, Souchon représente la délicatesse, la douceur, la nonchalance, la mélancolie. C'est vraiment pour moi un génie absolu. Et France Gall, il y a une petite histoire personnelle autour de France Gall. Alors France Gall, je l'écoute pratiquement tous les jours. Je suis fou du couple France Gall et Michel Berger. L'histoire personnelle, c'est que ma grand-mère qui a été cuisinière, c'est vrai, a été pendant tout un été, je crois que c'était en 82, à Saint-Tropez, la cuisinière du couple France Gall-Michel Berger. Donc voilà, elle m'en parlait tout le temps avec des yeux qui pétillaient. Quand on parlait de Michel Berger, j'ai l'impression qu'elle parlait d'un nouveau fils. Et qu'est-ce qu'il mangeait ? Ça, je ne peux pas te dire. Je sais juste que mon grand-père se baignait dans la piscine le matin avant tout le monde. Mais voilà, ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il mangeait. En parlant de musique, l'an dernier, David Funkinos, vous nous aviez raconté écrire en écoutant de la musique. À quoi ressemblait la playlist pendant l'écriture de Deux Sœurs, dont nous allons parler ensuite ? Deux Sœurs, c'est une sorte de thriller un peu émotionnel. Et c'est vrai que je n'écoutais pas quelque chose de précis. Je crois que je n'ai pas beaucoup écouté de musique en écrivant Deux Sœurs. Mais c'est vrai qu'on parlait de la délicatelle, j'ai écouté Souchon. Quand j'ai écrit mon roman sur Charlotte Solomon, j'écoutais beaucoup Schubert. Le Mystère en répique, j'ai écouté beaucoup Deux Sœurs. Mais je crois que Deux Sœurs, ça a été un livre assez silencieux. Mais je pense qu'il fallait rester concentré sur ce côté un peu inquiétant. Et je pense que ce n'était pas la peine d'accompagner ça. Et vous l'avez écrit où, ce roman, vous qui adorez changer de lieu pour chaque écriture ? Moi, j'adore Écrément les Trains. C'est vrai que je l'ai écrit, je me souviens, j'étais parti en Suisse, en Allemagne. À chaque fois, ça m'arrive même d'accepter des dédicaces, parfois, ou des rencontres avec les lecteurs, à l'autre bout de la France, juste parce que je sais que j'ai 3-4 heures à aller-retour. Moi, je suis vraiment, j'adore écrire dans le train. Olivier Pouls. On recevait un autre écrivain à votre place la semaine dernière, Guillaume Musso, qui lui expliquait que pour écrire, il devait absolument être dans son environnement, dans son bureau. Il y avait une espèce de rituel quotidien. D'ailleurs, c'était un bureau qui était dédié uniquement à ça. Donc, vous fonctionnez totalement différemment. Vous êtes un écrivain itinérant. Il y a deux types d'écrivains, ceux qui aiment bien avoir leur bureau. Moi, j'aime bien justement être déraciné de ce que je peux voir, ne pas savoir forcément où je suis. J'ai la chance de voyager beaucoup aussi pour mes livres. Je peux écrire dans les hôtels où je peux être, un petit peu partout. Il paraît que vous pouvez même écrire dans votre lit. Alors ça, c'est quand je suis chez moi. C'est vrai que c'est la pièce où... C'est la pièce, c'est le lieu où j'écris, dans mon lit.